Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture je vais vous présenter que trois romans, donc oui c'est un petit Point Lecture. En fait je vais vous présenter les trois dernières lectures que j'ai fait là, donc ce sont les derniers livres lus dans cet environnement. Et comme je m'apprête à les ranger, je me suis dit que j'allais d'abord vous tourner la vidéo, ce sera bien plus simple. Donc je vais vous présenter trois romans qui sont plutôt des chouettes lectures, dont un que j'ai surkiffé de fou en fait. Et voilà, du coup j'avais envie de vous parler de tout ça, donc on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Le Manor au Mystère de Luc Blanvilain aux éditions Scrineo, qui est un livre jeunesse, je crois que c'est à partir de 12 ans qu'il est recommandé. Vous savez que je ne prête pas trop attention moi aux recommandations d'âge, mais voilà, tout ça pour vous dire que ça reste quand même un livre très très jeunesse, et qu'il faut aussi du coup peut-être adapter ses attentes en fonction du public visé. Bref, donc Le Manor au Mystère en fait c'est l'histoire de deux ados, puisqu'en fait c'est l'été qui sépare leur troisième à leur seconde, donc leur passage au lycée. Donc il s'agit de Maxence et Victor, qui sont amis depuis toujours, et qui en fait passent un été assez particulier, parce que normalement ils auraient dû être séparés. Il y en a un en fait qui vit tout seul avec son père, parce que ses parents sont en train de divorcer, et du coup là pour les vacances il est chez son papa. Son père est un peu tête en l'air et un peu bizarre d'ailleurs, mais bon voilà, il est avec son papa. Et puis l'autre, il vit seul avec sa maman, parce que son papa pour le coup est décédé il y a quelques temps. Donc eux ils s'étaient un petit peu mis en tête l'idée de peut-être mettre le père et la mère ensemble, de façon à ce qu'ils deviennent vraiment frères. Ça c'est pas vraiment fait, puisque les deux ne se plaisent pas forcément, bref. Donc ils auraient dû être séparés cet été-là, finalement les plans vont changer et ils vont pouvoir passer l'été ensemble. Le truc c'est que l'un des deux, Victor, a un petit côté... Il a un petit côté aventurier, mais très poussé, c'est-à-dire qu'en fait il veut résoudre plein de mystères, c'est-à-dire qu'il s'invente des mystères pas possibles et il veut à chaque fois les résoudre. Et bien entendu il est hors de question qu'il arrive à résoudre tout ça tout seul, il a besoin de l'aide de son pote. Là il s'est mis en tête d'aller visiter un espèce de manoir qui n'est pas très loin de chez eux, donc dans leur quartier, et qui l'a toujours intrié. Et voilà, le défi c'est de pouvoir entrer dans cette propriété. Justement là il y a un petit endroit que Victor a découvert où les deux pourraient se faufiler pour aller visiter ce manoir. Il s'avère que quand ils arrivent enfin à rentrer, ils vont faire la connaissance de Georges, qui est un gardien, un espèce de gardien de cette maison, et surtout de la propriétaire de la maison, qui est une femme assez âgée, et qui a l'air de savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et à partir de là en fait, ils vont vouloir en savoir plus sur cette dame, et notamment sur une série de photos qu'ils ont vues en fait près de sa table. et ça va enclencher tout de suite un petit truc dans la tête de Victor, en mode, il y a encore un mystère à résoudre. Et ils vont se lancer dans une folle aventure qui va les emmener à voyager en camping-car, et à explorer des grottes, enfin voilà, tout un tas de choses. C'était assez sympa, peut-être un peu trop d'aventure dans l'aventure, puisque finalement, ils se lancent un challenge quand ils partent en camping-car. Pas tout seul bien sûr, je vous laisse découvrir, mais ils se lancent un challenge, un défi, résoudre une chose, et en fait quand ils arrivent sur place, et bien ils décident d'explorer un autre mystère. Alors tout va être lié, mais c'est vrai que du coup, pendant un moment, je me suis dit, ouh, il y en a beaucoup de mystères. Mais ça reste hyper plaisant à lire, il y a vachement d'aventures, les personnages sont assez touchants, les deux adolescents sont hyper différents l'un de l'autre, et c'est un à côté qui est vraiment sympathique. Il y a l'intervention d'un troisième protagoniste pendant un moment, enfin pendant un long moment en fait, une jeune fille, et ouais, le trio m'a moins convaincue, je préférais le petit duo qui était très drôle, mais c'est plutôt bien pensé, j'ai trouvé ça vraiment chouette, voilà, franchement c'était cool, voilà, c'était vraiment cool. Alors après je vous dis, c'est à destination de la jeunesse, donc vous attendez pas à une enquête extraordinaire, même si il y a un moment, on était un petit peu avec une petite notion fantastique, où je me suis dit, ouh là, il y a un mystère, il se passe quelque chose, et c'était sympa, franchement c'était sympa, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ces personnages, et voilà, et du coup pourquoi pas, si vos pré-ados ou vos ados ont envie de tenter un petit livre plein d'aventures, franchement ça peut être assez chouette comme lecture, et voilà. Ensuite je vais vous parler de R, donc A-I-R, de Bertil Scali et Raphaël Desandris, aux éditions, aux éditions, oui, aux éditions Michel Laffont, c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup surprise, parce que je m'attendais pas du tout à ça, moi je suis partie avec cette idée de départ de, on va être dans un livre apocalyptique, ou voire peut-être post-apo, il y a eu, pour moi il y avait eu, un gros problème écologique, un gros problème environnemental, et du coup tout était parti en vrille, et on allait suivre un groupe de personnes qui essaient de survivre, c'était vraiment mon postulat de départ, et en fait, parce que j'avais pas lu la quatrième de cou, parce que je sais pas si vous voyez à quel point, c'est long, et en fait, je sais pas pourquoi j'avais cette idée là en tête, ce qui fait que quand j'ai commencé le roman, j'étais en mode, attends, je ne lis pas du tout, du tout ce que je voulais lire, et d'habitude ça me perturbe, et ça me dérange, et là en fait, au contraire, j'ai eu une très belle surprise, parce que je pense que si on était resté sur le postulat de départ, que moi je m'étais imaginé, ça l'aurait peut-être pas fait, alors que là du coup, j'ai été surprise et étonnée, et j'ai passé un super moment, alors en fait, on va suivre déjà un homme adulte, qui s'appelle Samuel, qui a une famille, donc une femme, Sylvia, et deux enfants, dont une adolescente, et un enfant qui a 9 ans je crois, un petit garçon, voilà, ils vivent sur Paris, tous les quatre, ils ont une vie assez classique, et en fait, au début de l'histoire, on va se retrouver avec un changement politique, et un changement de pouvoir en France, alors on nous explique, de façon assez journalistique d'ailleurs, je tiens quand même à signaler, parce qu'il y a beaucoup de faits, beaucoup de dénumérations de faits, on nous explique tout simplement, que la terre sature, étouffe, et que c'est plus possible, et ça va être un des arguments, en fait, d'un parti politique, qui est le parti de la décroissance, et c'est la femme qui s'occupe de ce parti, qui va gagner, donc on va avoir à la tête de la France, une femme, présidente, qui fait partie, voilà, du mouvement de décroissance, et qui va mettre un ancien militaire, en tant que premier ministre, et en fait, à partir de là, on va voir toute la vie, de l'état français, changer, puisque le but de la décroissance, c'est de décroître, bien sûr, et en fait, de revenir en arrière, et d'effacer tout ce qui a pu, tout ce qui a pu saccager notre planète, et on va se servir de R, donc A-I-R, pour enquêter sur les gens, donc sur tous les citoyens français, et voir, à travers leur relevé de compte, à travers les réseaux sociaux, les photos qu'ils ont pu poster, à travers tout ce qui existe, en fait, lié à internet, voir leur façon de consommer, et évaluer, en fait, leur part de responsabilité, en fonction de ça, il y a un espèce de, il y a un espèce de tableau, qui détermine, en fait, si du coup, on doit avoir un bonus, dans ce cas-là, c'est qu'on a été très très raisonnable, et très sage, ou alors, si on se tape du malus, le malus, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on peut avoir, des, on peut avoir des, des espèces de, de travaux d'intérêts généraux, on va dire, mais on peut aussi, être un culpé, et aller en prison, donc c'est, c'est quand même pas chouette chouette, ce qui fait qu'en fait, les gens vont vouloir, se débarrasser, de façon assez rapide, de tout ce qui pourrait être, preuve à charge, donc tout ce qui est matériel électronique, voilà, tout ce qui est considéré, comme très très polluant, la Nespresso, par exemple, et j'en passe, et nous, en fait, dans la famille, qui, qu'on suit, en fait, le papa, travaille, en fait, dans une société, il est comptable, il me semble, ou chef financier, il fait un bref travail dans la finance, et en fait, il, la boîte pour laquelle il travaille, avait touché apparemment des subventions, un truc comme ça, pour recycler des pneus, sauf que, avec ces enquêtes, on va découvrir que, tout n'a pas été bien respecté, et bien sûr, le PDG va être emprisonné, sauf qu'en fait, Samuel sait très bien que le responsable, c'est pas le PDG, mais que c'est lui, et là, il prend peur, et il se dit qu'il faut fuir Paris, pour ne pas se faire attraper, par la police écologique, écologique, pardon, qui a été créé, en fait, et qui pourrait le mettre en prison, donc là, on va se mettre à le suivre, dans sa fuite, tout en ayant toujours à côté, l'évolution, en fait, de toutes les démarches, qui sont, ouais, de toutes les démarches, qui sont entreprises, en fait, pour la décroissance, à savoir, interdiction du divorce, le partage des logements, voilà, malus, très important, pour tous ceux, qui se servent d'un véhicule, voilà, vraiment, beaucoup, beaucoup de choses là-dessus, malus pour tous ceux, qui ont des animaux de compagnie, enfin, il y a toute une panoplie, de choses comme ça, et on va suivre cette famille, qui va partir, vers l'Aveyron, dans un petit coin protégé, où en fait, ils vont, alors, on va avoir une partie de fuite, où ils essaient d'aller vers là-bas, là, c'était assez intéressant, j'ai beaucoup aimé suivre la famille, et puis le problème, c'est qu'une fois qu'ils arrivent là-bas, donc, au bout de la moitié du roman, et bien les gars, on se fait chier, quoi, alors, on a toujours le fond, de cette dictature écologique, qui est hyper intéressante, le problème, c'est qu'en fait, on suit principalement cette famille, qui a fui, en fait, Paris, qui a fui tout ça, et du coup, on ne sait plus réellement ce qui s'y passe, par contre, on sait que eux, ils sont dans l'Aveyron, que la femme travaille dans une bergerie, et que les enfants vont à l'école, et franchement, on se fait chier, voilà, j'ai pas très bien compris, en fait, cette deuxième partie, parce que du coup, il a manqué un élément essentiel, on nous met l'eau à la bouche, en fait, au début du roman, et on a envie d'en savoir plus, maintenant, je trouve que le sujet traité, est plutôt intéressant, d'après ce qu'on m'a dit, ça correspond pas mal, à la liste des recommandations, faites par certains scientifiques, il faudrait que je la trouve, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps, donc si c'est ça, c'est assez flippant, parce que c'est là, qu'on se rend quand même compte, à quel point, ça pourrait aller très très loin, et que ralentir la consommation, oui, mais qu'on peut pas non plus partir, dans l'autre excès, en fait, donc voilà, ça apporte toute une réflexion, sur l'écologie, sur les réseaux sociaux, notamment aussi, parce que finalement, on va se servir, de tout ce que les gens, ont publié sur les réseaux sociaux, ont partagé, tout ce que les gens, en fait, tout ce que t'as fait sur internet, donc tous les achats, que t'as pu faire en ligne, etc., vont être des preuves à charge, contre toi, et c'est vrai que du coup, tu te poses pas mal de questions, en mode, tu vois, surtout quand t'es comme moi, et que tu partages énormément de choses, sur les réseaux sociaux, bon après, on sait tous qu'il y a un vrai danger là-dessus, mais voilà, c'est un livre qui amène quand même à pas mal de réflexions, j'avoue que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé tout ce côté-là, en fait, tout le côté, ouais, tout ce côté extrême, dictature écologique, et tout, j'ai trouvé ça vraiment chouette, maintenant j'ai trouvé ça très dommage qu'on suive cette famille, alors qui fuit, pourquoi pas, le problème, c'est qu'il y a quand même une grosse partie du roman, enfin la moitié, qui est basée sur la famille, une fois qu'ils sont partis, alors on parle encore un petit peu de l'évolution politique, et de tout ce qui se passe, en fait, en France, mais moins, et j'ai trouvé ça dommage, j'étais emballée de fou pendant la première partie, et la deuxième m'a un petit peu laissée sur ma faim, maintenant j'ai quand même trouvé ce livre hyper intéressant, et je suis vraiment contente de l'avoir découvert, donc franchement, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, enfin essayez en tout cas, et voilà, maintenant je vous dis, le style d'écriture est assez particulier, on sent quand même que, en fait, on sent que les auteurs ne sont pas à la base romanciers, si vous voulez, qu'ils ont un autre domaine de prédilection, ça se sent dans leur façon de narrer l'histoire, en fait, et ça peut ne pas plaire à tout le monde, clairement, moi ça ne m'a pas dérangée, j'aime bien avoir plein de faits comme ça, donc c'est vrai que ça ne m'a pas dérangée, mais voilà, c'est vraiment très, ça a un côté très journalistique, je préfère prévenir. Et du coup, maintenant, on va aborder le livre qui a chamboulé mon petit cœur, qui m'a fait chialer comme une Madeleine, que j'ai juste surkiffé, donc il s'agit de Moon Brothers, de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Mauvais, en fait, c'est le troisième roman de cette team, donc Sarah Crossan, Clémentine Mauvais, que je lis, et c'est le troisième qui me bouleverse complètement, et à chaque fois que je lis un de ces romans, pendant la première partie, je me dis, oui, c'est sympa, mais tu vois, je n'ai pas le sentiment que ça m'ait embarqué plus que ça, je me dis juste, c'est sympa, je ne m'attache pas, je vais être honnête, je ne m'attache pas particulièrement à la beauté des vers, etc., parce que c'est un livre écrit intégralement en vers libre, je ne m'attache pas vraiment à la beauté du texte, oh mon Dieu, c'est beau, il y a une rime, il y a ceci, je ne suis pas du tout là-dedans, je suis dans l'histoire, j'aime le côté atypique de la façon de raconter, en fait, de la narration, j'aime beaucoup ce côté atypique, mais je ne suis pas du tout dans la recherche de la beauté du texte, moi je suis vraiment dans la recherche de sensations, d'émotions, etc., et à chaque fois, les deux autrices arrivent à m'emballer de fou, enfin surtout Sarah Grossan, puisqu'à la base, c'est son idée, mais Clémentine Boevel le retranscrit très bien, et c'est vrai qu'à jamais, ça me fait exactement la même chose, première partie, je suis en mode, ouais, c'est sympa, et deuxième partie, je suis en mode, oh mon Dieu, et je n'arrive pas à le lâcher, je l'ai lu en une après-midi, je n'arrivais pas à le lâcher. Donc Moon Brothers, c'est l'histoire des frères Moon, dont deux frères, Ed et Joe, Ed va être arrêté quelques années auparavant, il va être arrêté pour le meurtre d'un flic au Texas, ça a son importance, et du coup, Joe va grandir sans son grand frère, il va grandir avec sa grande soeur, et avec sa tante, parce que finalement, leur mère est quelqu'un d'abject, on va dire, et qu'elle va partir assez tôt, et qu'elle va les laisser, elle va laisser Joe et sa soeur un peu en plan, donc c'est surtout leur tante qui va les élever et les aider, ils ont une situation familiale assez compliquée, ils vont garder très peu de contact finalement avec Ed, ils vont avoir quelques échanges sur les dix années qui suivent, mais pas des échanges de dingue, jusqu'au jour où, en fait, Ed va recevoir sa date, donc la date de son exécution, puisque c'est là où je vous disais que ça avait son importance, le fait que l'histoire se passe au Texas, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aux Etats-Unis, en fonction de l'état dans lequel vous vivez, il y a la peine de mort ou non, au Texas, la peine de mort est toujours présente, et du coup, Ed, à sa date, en fait, il doit être exécuté le 18 août, il me semble, et il va demander à son petit frère de venir, donc Joe va tout lâcher et va partir au Texas dans un petit bled hyper glauque, sans un sou en poche, le seul argent qu'il a, il va pouvoir le placer pour trouver un appartement, en gardant tout, juste en disant voilà, je serai là jusqu'à mi-août, en fait, puisqu'il sait que son frère va être exécuté et il veut juste être là pour pouvoir profiter des derniers instants avec lui, donc il compte passer l'été là-bas, et on va le suivre, ce gamin, Joe, qui a à peine 17 ans, qui essaie de se dépatouiller comme il peut, qui n'a pas un sou en poche, qui est seul, qui galère, mais royal, et qui va tous les jours aller à la prison à pied, parce qu'il n'a pas d'autre solution, marcher pendant des heures sous le cagnard texan pour aller échanger pendant une heure avec son frère et finalement apprendre à le connaître et apprendre et puis découvrir finalement si son frère est vraiment coupable ou pas. Cette histoire est ultra, ultra, ultra poignante, c'est clairement une critique de la part de l'autrice, une critique de la peine de mort, clairement, puisqu'elle te met en lumière plein de choses, elle partage avec nous à la fin dans les remerciements, etc., elle partage avec nous le nom d'un film, elle partage des reportages, etc., pour qu'on puisse nous se renseigner un peu plus, mais voilà, c'est vraiment une dénonciation de cette pratique qui existe encore là-bas, mais c'est une histoire qui est ultra, ultra touchante, à côté de ça, Joe va faire la connaissance d'une jeune fille qui est assez bizarre, vraiment, qui est assez étrange, découvrir cette ville qui est très particulière, puisqu'en fait, ce qui fait vivre cette ville, c'est ce qu'ils appellent tous là-bas le domaine, donc la prison, il va découvrir l'univers carcéral, il va découvrir beaucoup de choses et en apprendre beaucoup sur sa famille, c'est une magnifique histoire de fratrie, franchement, c'était incroyable, j'ai aimé, tellement aimé cette histoire, les personnages m'ont tellement touchée, vraiment, enfin, sincèrement, j'étais anéantie quand j'ai terminé le roman, pourtant, je savais, je savais, je savais vers où on allait, je savais ce que voulait présenter l'autrice, donc je vois pas pourquoi j'étais dans cet état-là, mais j'étais tellement, en fait, happée dans l'histoire et tellement à fond dans ce truc que je me suis pris une claque monumentale dans la tronche, déjà, de voir à quel point cette fratrie s'aime, de découvrir, aide ce personnage, ce jeune homme qui est en prison et qui, en fait, a passé ses dix dernières années dans le couloir de la mort et qui, voilà, qui a une vie horrible, finalement, et à se dire qu'il y a vraiment des gens qui méritent ça, voilà, c'était bluffant et comme à chaque fois, l'autrice trouve un sujet fort et je crois que c'est c'est pas le sujet le plus dur qu'elle ait traité mais c'est le seul qui m'est complètement fait chier, elle est remarque, inséparable m'avait aussi fait pleurer, donc non, à chaque fois, Sarah Crossan me fait pleurer, il va falloir qu'elle arrête, en tout cas, c'est un très joli livre, je l'ai adoré, alors c'est pas un coup de cœur mais je l'ai surkiffé et ça fera partie des livres, de ces livres que j'adore et que je relirai avec grand plaisir et du coup, c'est le troisième, non, même pas, c'est le cinquième roman de l'autrice que j'aime profondément puisque moi, j'avais lu les trois romans qu'elle a écrits en vert, Libre, et il y a également sa saga La Loi du Dôme, c'est bien ça le titre ? Oui, c'est ça, qui est une dystopie en deux tomes que moi, j'ai adoré et du coup, c'est le cinquième livre que je lis de l'autrice et le cinquième banco en fait et je l'avais rencontré à Montreuil et en plus, elle est adorable et elle parle un anglais très facile à comprendre, je tiens à le dire parce que c'est pas tout le temps le cas, donc voilà, une merveilleuse lecture et je suis ravie, mais ravie de l'avoir faite et j'espère de tout cœur que vous aurez l'occasion de découvrir ce livre parce que c'était touchant, émouvant et c'était trop bien, voilà. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture, donc trois lectures, mais trois bonnes lectures comme vous avez pu le voir, je suis vraiment très contente puisque après une grosse période de vache maigre au mois de septembre, pour tout vous dire, en septembre, j'ai lu sept livres, oui, alors pour vous, ça peut paraître, ah c'est bien sept, ouais, il faut savoir que habituellement, je lis entre 25 et 30 livres par mois et là, en septembre, j'ai lu sept livres, c'est pour vous montrer à quel point c'était difficile, j'en ai commencé beaucoup, j'en ai abandonné beaucoup, ça a été un mois très compliqué au niveau lecture, bon après j'ai lu des gros pavés, soyons honnêtes, mais ça a été compliqué et terminer le mois de septembre avec ces trois belles lectures, c'était super chouette, alors c'est pas les seuls parce que vous avez les vlogs lecture que je vous ai mis précédemment, où je vous présentais des romans, alors oui, vous regardez moins les vlogs lecture, je le sais, mais pourtant il y avait vraiment de belles pépites et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces trois romans, s'il y en a un qui vous tente, si vous les avez lu et que vous avez envie qu'on échange, n'hésitez pas à m'en parler, j'ai vraiment hâte. On n'oublie pas que la chaîne se nourrit principalement de vos pouces en l'air et de vos commentaires et voilà, je compte vraiment sur vous parce que moi ça me rend vachement triste quand je vois qu'il n'y a pas de pouces en l'air et quand je vois qu'il n'y a pas de commentaires. Donc voilà, je vous le dis, je suis honnête, donc voilà, j'espère vous retrouver vraiment nombreux dans les commentaires, j'espère voir plein de petits pouces en l'air et je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera dans un autre décor, enfin en tout cas dans la nouvelle maison. Ça se trouve, ce sera toujours le même canap et le même mur mais voilà.